Les golfeurs peuvent, depuis la semaine dernière, frapper une baleine veau. Ça se passe super bien jusqu'à maintenant. On avait mis des mesures en place quand même pour l'ouverture. On était quand même prêts. On voyait ce qui se faisait un peu à l'extérieur du Québec, au niveau des autres provinces, au Canada, aussi aux États-Unis. Donc, on avait pu quand même se préparer en conséquence et on a finalement reçu notre guide qui a été approuvé par la santé publique. Donc, on a mis plein de choses en place. C'est le lavage des mains à l'arrivée. Il y a plein de mesures qui sont prises pour favoriser la distanciation sociale des joueurs de golf. Le club de golf a présentement 25 employés, alors qu'en temps normal, ils sont entre 80 et 90. En général, on reçoit environ une vingtaine de tournois annuellement. Donc, des tournois qui peuvent varier entre 100 et 200 joueurs environ. Présentement, on ne prévoit pas en recevoir durant la saison. À date, jusqu'à date, ils sont tous reportés à l'année prochaine. La boutique de golf au centre-ville connaît un fort agelandage en ce début de saison, qui a été retardé avec la pandémie. Nous autres, depuis que l'annonce officielle a été faite, de l'ouverture le 20 mai, ça a donné vraiment un gros boom. C'est parfait. Je te dirais, pour les autres commerces, on n'a même pas eu le temps d'aller voir ce qui se passe autour. On dirait que depuis une bonne semaine, on est quand même assez débordés. C'est une bonne journée. On a été chanceux quand même, parce que ça a été un printemps plutôt froid. Je ne sais pas, au niveau du golf, ça aurait été vraiment très achalandé. Mais depuis qu'on a recommencé, nous autres, on a repris le 5 mai. Ça a été bon. Puis là, comme je dis, depuis la semaine dernière, c'est très, très bon. On connaît tous le règlement au niveau des rassemblements. Donc, c'est sûr que ça nous touche, nous aussi, au niveau des locations de salles, des formations, quoi que ce soit. Tant pour la restauration aussi, on faisait beaucoup de brunchs, des soirées, bars à pâtes, etc. Donc, pour l'instant, tout est fermé. Le seul service de restauration qu'on offre, c'est la cantine qui se retrouve entre le 8 et le 9e trou. Et aussi, on a installé une petite cantine pour apporter près du chalet principal. On va vous montrer les différents chariots qu'on a ici à la boutique. Premier axe de l'eau, c'est tous des chariots trois roues, très légers, faciles à monter et démonter. Avec la nouvelle réglementation des voitures électriques, qui sont plus dispendieuses. Tout ça, on a vendu beaucoup de chariots pour que les gens utilisent pour pousser les sacs à ce moment-là. Ça, on en a vendu beaucoup. Je pense qu'on en a vendu huit hier seulement. Ça, c'est très bon. Le reste, je dirais que, bien, début de saison, souvent, on vend beaucoup de chaussures, des sacs. Les vêtements, ça sort bien aussi. Le jeu de golf reste sensiblement le même. Ça reste que c'est un sport individuel. Les gens frappent leur balle. Donc, c'est sûr qu'au niveau des accessoires, plus, quand on parle d'exemple, lave-balle, les râteaux pour les trappes de sable, tout ça, ça a été retiré du parcours. On a aussi, bon, c'est défendu de toucher au fagnon. Donc, on a installé un petit mécanisme pour que les gens puissent sortir la balle du trou sans avoir à mettre la main dans le trou pour aller chercher la balle ou à toucher au fagnon. On a limité le nombre de personnes à deux à la fois à la boutique. Donc, pour ce qui est d'essayer des vêtements, oui, c'est permis. Évidemment, si les vêtements ne font pas, s'ils sont retournés à la boutique, on va passer une désinfection sur le vêtement. Il va être mis aussi 48 heures en arrière boutique et il va être rapporté ensuite à l'avant. Sous-titrage Société Radio-Canada